La Vierge Je ne sais pas pourquoi la couronne est revenue On sort et puis nous montre C'est vrai que la Vierge n'avait pas de couronne Et 2-3 jours après, elle était là Soit c'est un miracle Et depuis donc je suis descendu Pour poser la couronne sur la Vierge Soit quelqu'un l'avait piqué Et l'a ramené Parce qu'on mettait le lion en haut Là c'est vraiment C'est magique C'est vraiment magique La couronne est revenue T'as vu qu'il y a un ex-votaux Côté de la Vierge ? Non ? C'est pareil La vie je vois que ça Maintenant que c'est vraiment descendu du ciel C'est bon Ils ont mis ça pour les petits membres Pour pas qu'ils viennent Pour qu'ils prennent dans l'eau D'accord 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 Donc c'est une Vierge noire finalement C'est une Vierge noire C'est une Vierge blanche noire En fait Et la structure était déjà faite Et la structure était déjà faite Et... Une structure est venue nous voir Pour me demander Que moi je fais une structure de plein de Vierge Qui était quasiment infinie Il restait avec les yeux à faire L'ouverture du regard Comme dans les iconiques Donc... Elle a ouvert le regard Et voilà Et la Vierge était faite pour ici Et la Vierge Et la Vierge Et la Vierge La Vierge Et la Vierge Et la Vierge Qui continuent dans notre fin Et voilà Du coup, les gens alors, ils viennent régulièrement ? Les gens viennent, il y a tout le temps du monde qui vient prendre de l'eau, parce que c'est, on peut dire, guérit les yeux, soignent les yeux. Il faut se coucher par terre, là on peut mettre la tête dedans, mais on ne peut pas se tremper. On met trois fois la tête, on plonge la tête dedans, on ouvre les yeux, et voilà. On sort miraculé avec des lunettes neuves, il faudra l'enlever. Et dans les campagnes, les gens sont encore très attachés, je suis de ce coup-tout, qui sont justes en fait. En Bretagne, entre autres, où l'on se moque les Bretons et les Fontaines, les analyses scientifiques, quand c'est fait sur les eaux, tous les minéraux correspondent aux soins. Donc l'eau avec les minéraux pour les soins, plus la sécurisation de l'eau, ça peut finir tout simplement. Il est s'est posé longtemps là, mais regarde, il est scellé tout ce qui est là. Merci. 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 Le 10.5.95. J.J.C. On a fait ça ce soir. Là, il y avait une fois que je viens, comme savoir, et il y avait des petits mots derrière des genoux. Ah ouais ? J.J.C. J.C. Alors en tant qu'investigateur, on partit quand même le son Dieu, je me suis dit « je dois le savoir ». Alors je prends un papier, je vous le dis. C'est une fille qui demandait, elle était amoureuse d'un mec qui était marié. Elle voulait absolument ce type, elle demandait si le mari se sépare de sa femme, mais que tout se passe bien. à la Bonnevier, j'ai du pays, monsieur. Vous vous rendez compte de quelle moralité ? Mais c'était beau comme demande. Ce n'est pas moral, mais c'était beau. La Vierge, on peut la considérer comme la continuité d'Isis en divinité féminine. Quand on a terminé le travail, la Vierge était en place, avec Marie, on avait fait le ménage, tout ça, on a brûlé trois bougies bleues en triangle, qui correspondent aux rituels à Isis, etc. Donc on a installé ces bougies au pied de la Vierge et on est partis. Le lendemain matin, je me lève à la maison, le lendemain mur, on a des épomées. À l'épomée, ça meurt le soir, il en est plein le matin, il y en a partout. Et là je sors, je ne vois pas de fleurs sur le mur, c'est bizarre, je m'approche, au pied du mur, il y en avait juste trois qui étaient fleuries en triangle, exactement dans le triangle qu'on avait mis au pied de la Vierge à la VCR. Ça c'est un cadeau. Trois fleurs de vieux. Le soir, il y a un gars qui venait à un paysan chercher de l'eau dans une tonne à eau. Il prend directement l'eau dans la fontaine. Donc en fait, si tu regardes là, il y a le bassin, il y a la rivière, il n'y a pas loin. Et le gars, je lui dis, on remet en route ce bassin, il serait bien de prendre de l'eau un peu plus loin après. Avec un peu de grinches, c'est plus loin, peu importe. Il s'en va, nous on continue, avec un copain on fait la niche, on prépare tout ça. Et un soir, il passe et il s'arrête là. Il me dit, vous me reconnaissez ? Ouais. Je me suis arrêté l'autre fois pour prendre de l'eau pour les bêtes. Je suis passé hier soir et tout, il y avait de la lumière. Il y avait de la lumière orange, comme des rideaux, orange dans la fontaine. Et je suis laissé du qu'il n'y avait rien. Et, ah bon, ben c'est bien, il est reparti. Il a à la fois été étonné et non étonné, parce que c'est quand même là qu'il n'y a jamais eu de lumière, à part cette porte. Donc au Côte-la-Vierge, j'ai été fini, tout a été en place. J'étais là à me balader et j'ai eu un appel comme une perception au niveau de cette colline là-bas. Et là, j'ai perçu des gens. Des gens, j'ai perçu un feu, des choses comme ça. Et je suis monté là-haut. Et là-haut, j'ai perçu des gens, une présence très ancienne, comme des gardiens un petit peu, qui étaient au coin du feu, qui restaient là. Et les lieux fonctionnent souvent par trois en ternaire. Donc il y avait la chapelle, enfin la fontaine. Ce lieu-là, il en manquait un quelque part. Donc là, j'ai regardé là-bas, j'ai cherché. Et sur la colline qui est sous les pins là, j'ai perçu quelque chose d'aller voir. Donc on est monté voir là-haut. Et il y avait une espèce, enfin non visible évidemment, une espèce de terrasse en pierre et tout. Un peu bizarre, qui était là, plantée dans le lieu qui datait de je ne sais quoi. Alors, il y avait un point au sol qui était marqué, qui était donné. Donc j'ai planté ma canne. Il y a une espèce d'étoile comme un seau de Salomon qui est apparu, qui a disparu. Et toute la mémoire de cette terrasse a disparu complètement. Il n'y avait plus rien. On est redescendu, on est redescendu après ça. Et puis voilà. Quand il y a eu la bénédiction de la Vierge, moi j'étais devant la chapelle et je regardais le visage autour, comme ça. Et j'ai perçu les gens qui étaient là-haut. C'est ce genre de feu qui était sur la colline. Qui ont descendu, qui ont disparu. Et en fait, le relais a été passé à la Vierge, qui est dans le... À la baissière dans le... Dans la fontaine. À la fontaine. Merci. Il y a eu la... La bénédiction de la Vierge. Donc il y avait un office, il y avait beaucoup de monde. Tout le monde n'entrait pas dans l'église. Alors le office s'est passé là, sur la pelouse, avec les gens qui étaient partout sur la place. Et là, on a aperçu clairement des... Une foule de gens qui venaient, mais bon, des gens d'un monde non visible, on va dire, qui se joignaient à l'office. Et qui ont disparu ensuite, à la fin de... À la fin de l'office. Donc l'affaire était... L'affaire était close, quoi. Enfin, les deux collines ont été libérées. Les gens qui traînaient par là étaient partis. Et le relais était passé à la Vierge, à ce lieu-là, à cette fontaine. Et là, on est toujours en cherchant l'eau pour les guérisons, pour les yeux, etc. Voilà. Ceci était l'histoire de la fontaine de la baissière. En Périgord. Fin fond du Périgord. Pour ne pas raconter à tout le monde, ils vont tous venir là. Ouais. on va faire durant toute la vie. Y puis-ka îl.